hello le monde j'espère que tu vas bien je suis en direct en direct avec une invitée que je considère comme exceptionnelle qui s'appelle kim kim au clair bonjour kim comment vas-tu mais bonjour c'est un plaisir pour moi de d'être à ton émission et bien moi pareil c'est un super plaisir de t'accueillir aujourd'hui alors on va on va parler de deux différences aujourd'hui parce que voilà c'est c'est une thématique je pense qui est importante à aborder notamment quand on est entrepreneur et donc voilà je il ya une chose qui fait qu'il ya une singularité chez toi une chose ce qui fait que tu es unique et cette chose là je vais te laisser te présenter nous expliquer un petit peu pourquoi est ce qu'on parle de différence aujourd'hui donc voilà la parole est à toi et en même temps je vais aller partager le poste pour qu'il ya des gens qui nous rejoignent encore plus en direct parfait alors moi je me présente je suis kim au clair je suis du québec j'ai une sortité de sévère à profonde de naissance donc j'entends pas de l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite aujourd'hui grâce à un implant cochléaire en fait j'entends avec un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019 alors c'est tout à fait récent et avant j'ai entendu grâce à un appareil auditif donc ça a été pour moi beaucoup de défis dans ma vie professionnelle le fait d'avoir une surdité quand j'avais j'ai 35 ans quand j'avais environ 18 19 ans comme tout jeune je voulais acquérir des expériences de travail et j'étais allé voir des employeurs et à chaque fois que j'approchais des employeurs il y avait toujours un blocage ma voix n'était pas celle que vous entendez aujourd'hui je ne prononçais pas de la même façon et mon accent sourd était plus présent alors quand je parlais aux employeurs c'était pas l'idéal d'engager une personne dans les communications qui avait déjà un blocage avec la voix mes expériences à l'école mes notes à l'école j'étais intégré dans les classes régulières donc j'ai toujours refusé les aides à l'audition j'ai toujours refusé le support qui me permettrait de favoriser mon apprentissage alors ça c'est un choix personnel j'ai toujours été intégrée avec les entendants donc c'est un choix personnel que j'ai fait mais j'en ai arraché j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école alors quand j'approchais les employeurs mes notes n'étaient mauvaises à l'école j'avais pas d'expérience sur le terrain alors là je me suis dit si les employeurs ne veulent pas me voir la face je vais tourner vers le web et c'est un peu là que cette aventure là a commencé le web pour moi a été une deuxième porte d'entrée alors j'ai pas parlé de ma sourdité pendant plusieurs années j'ai comme j'ai parlé publiquement de ma de ma sourdité il y a deux ans seulement de la façon dont j'en parle comme j'en parle aujourd'hui ça fait juste deux ans donc le web pour moi vraiment a été une porte d'entrée extraordinaire c'était un petit c'était un petit aperçu de mon parcours bah oui je te propose d'en parler un peu plus en détail juste après bon l'idée c'est de pouvoir justement échanger ensemble sur sur cette différence que aujourd'hui tu as transformé en force et je pense que nous avons toutes et tous des singularités qui font qu'à un moment donné on peut on peut faire la différence et et donc voilà je trouvais que c'était intéressant de partager ton parcours d'autant plus que tu as aussi écrit un livre et et tu es actif sur le web comme moi depuis depuis quelques années maintenant donc voilà ça m'intéresse en tout cas qu'on en parle alors je vais dire bonjour aux personnes qui sont en direct il ya isabelle salut isabelle salut julie david c'est moi frane donc ça ça aide alors qu'il ya d'autre super bernard est là aussi salut bernard donc indiquez vos questions si vous en avez donc je vous explique le contexte aujourd'hui on est avec kim kim au clair qui qui vient du canada facie au canada et et donc kim a expliqué qu'elle a une surdité de profonde à sévère et qu'elle n'entend pas d'une oreille c'est ça donc tu n'entends pas d'une oreille kim oui oui en fait j'entends pas de l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite grâce à une éplique de clair ok c'est ça donc je vais essayer d'articuler pour que tu puisses lire sur mes lèvres je fais de mon mieux et je vais parler un peu moins vite que d'habitude voilà c'est super donc qu'est ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat donc tu nous parlais que tu nous expliquais que trouver un emploi c'était compliqué déjà il ya une question qui me traverse l'esprit c'est est ce que comment est ce que tu nommes cet handicap est ce que tu utilises le mot handicap où tu préfères utiliser un autre mot en ce moment depuis deux ans je dis que je suis sourde et que j'entends grâce à un implant cochléaire avant je disais que j'étais malentendante c'est un cheminement personnel d'acceptation de ma sourdité qui m'a amené dire que j'étais sourde qui a accepté ça mais sourde ou malentendante c'est vraiment un mot c'est c'est un choix personnel c'est sûr qu'une technique derrière ça mais pour les sourds et malentendants de dire qu'on est sourd ou malentendant ou de pas mentionner du tout ça pour juste dire on a une sourdité c'est un choix personnel ok j'ai jamais dit que j'avais un handicap je me suis jamais considéré comme une personne handicapée c'est la société qui me rappelle que mes défis de communication je me suis intégré je fais juste m'adapter aux autres mais c'est je me suis jamais considéré comme une personne handicapée le web pour moi était une façon de me propulser autrement de de me faire connaître au delà de mon handicap c'est ça mais j'ai jamais je sais que j'ai une différence mais c'est pas un frein pour moi super et donc en fait c'est c'est cette difficulté ou ces difficultés que que surtout les autres considèrent comme comme un problème fait que tu as eu du des difficultés à rendre à trouver un emploi ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat sur internet est ce que tu peux nous expliquer un peu qu'elle a été ce qu'elle a été ce shift et comment tu t'es dit ok aujourd'hui je lance mon activité d'entreprise je lance je me lance dans l'entrepreneuriat ça s'est fait de façon très naturelle j'ai toujours aimé le monde des communications alors j'ai commencé comme un graphiste et j'ai avec le web on était un j'étais en contact avec plein de personnes et tout simplement entre en contact proposer mes services acquérir de l'expérience ça s'est fait vraiment de façon naturelle j'allais chercher de l'aide nécessaire pour développer mon entreprise grâce au web j'ai fait des conférences j'ai fait des apparitions à la télévision j'ai gagné beaucoup en notoriété ce qui m'a permis d'augmenter ma confiance en moi mais surtout continuer à exercer ma parole et je me suis mis à faire de la radio donc plusieurs ça m'a généré beaucoup d'opportunités mais le show ça a été de faire le show en fait je crois que je suis une personne qui a besoin d'apprendre sur le terrain donc faut pas m'asseoir faut pas que je sois assis dans une classe à écouter la théorie je j'aime pas ça en fait j'apprends par essai et erreur je suis une personne qui a besoin d'apprendre sur le terrain de comprendre pourquoi chaque petit geste de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça pourquoi est-ce qu'on fait ça donc pas de juste me fier à ce qu'un professeur dit mais de comprendre d'avoir ma propre opinion et ce genre de parcours là c'est très long à bâtir donc j'ai pas été dans des j'ai pas fait d'études supérieures c'est simplement des études un cégep en fait qui peut je sais pas quel niveau que c'est en europe mais j'ai un cégep en graphisme donc un deck en graphisme et le reste j'ai tout appris par moi même en m'entourant des personnes qui sont meilleures que moi en allant rencontrer des entrepreneurs en interviewant des entrepreneurs donc c'est pas mal ça résume pas mal qu'est ce qui m'a invité à faire le saut dans l'entrepreneuriat c'est d'abord et avant tout parce que je suis une fille d'action super merci pour ton partage c'est très inspirant et ça c'est je pense que l'entrepreneuriat en tout cas moi je considère l'entrepreneuriat comme un voyage et une aventure humaine qui permet de faire des belles rencontres comme celle qu'on peut faire aujourd'hui notamment grâce à internet et c'est formidable de pouvoir se dire que quand on veut on peut aujourd'hui on a on a bon même si dans certaines régions du monde ça reste compliqué mais je pense qu'aujourd'hui on a une certaine liberté de pouvoir faire le métier que l'on a envie de faire le métier qui est important pour nous et l'entrepreneuriat est une porte ouverte vers vers une certaine une certaine liberté alors ça veut pas dire que c'est facile et ça on va pouvoir parler de de ton parcours mais mais voilà et ça veut pas dire que c'est une vérité pour tout le monde il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre et c'est ok comme ça l'idée c'est vraiment de voilà chacun à son métier chacun sa sa zone de génie comme j'aime l'appeler et voilà c'est cool et donc est ce que tu peux nous expliquer donc tu as commencé par le graphisme aujourd'hui est ce que tu fais autre chose et puis on parlera de ton livre si tu si tu es d'accord oui alors j'ai commencé à faire du graphisme ensuite j'ai été une des premières au québec à faire la gestion de me positionner comme gestionnaire de communauté web animatrice de communauté web sont par des années 2010 2011 ça venait de sortir on commençait à comprendre que ça pouvait être un métier avant ça j'ai fait en fait je m'étais associé avec une personne on est on était passé du graphisme à la rédaction donc j'avais touché beaucoup à la rédaction aussi et ensuite j'ai fait de l'animation communauté web je me suis spécialisée là-dedans pendant quelques années et j'ai décidé en fait suite à mon opération avec mon implant cochléaire de focusser sur un autre secteur de me concentrer plus avec les médias donc augmenter la visibilité des entrepreneurs dans les médias ce que j'ai fait pour moi même ce que j'ai fait pour d'autres clients alors je focus beaucoup sur cet aspect là actuellement donc avant j'étais sous un nom niviti maintenant je suis plus consultante communication web donc je porte différents chapeaux mais actuellement je me concentre plus sur la consultation et de la formation ce qui est plus adapté à la situation actuelle avec la COVID-19 alors c'est ça pendant deux ans de temps j'ai beaucoup ralenti mes activités professionnelles à cause que j'ai dû m'arrêter à cause de mon opération beaucoup de changement beaucoup de prise de conscience aussi d'accepter ma sourdité d'accepter que les choses vont changer aussi donc j'ai eu beaucoup de bouleversement dans les deux dernières années donc j'avais continué à faire beaucoup de rédaction web mais là j'ai vraiment décidé depuis quelques mois de me concentrer beaucoup à augmenter la visibilité des entrepreneurs dans les médias et entre temps je fais également beaucoup de sensibilisation pour la surdité notamment au moyen de mes dessins alors je dessine énormément ce que j'entends pour permettre aux parents je m'adresse beaucoup aux parents d'enfants sourds les parents d'enfants sourds et malentendants qui découvrent la surdité en même temps que leur enfant souvent ils vont avoir l'inquiétude est-ce que mon enfant va réussir est-ce que mon enfant va aller loin malgré ses défis de communication alors je veux le rassurer ce parent-là que votre enfant a une différence mais il faut le pousser dans la créativité il peut réussir tout ce qu'il peut entreprendre donc sa différence surtout dans mon cas qui est invisible ne doit pas l'empêcher de faire qu'est-ce qu'il veut dans la vie alors mes dessins s'adressent un peu à ces parents-là pour leur envoyer un message et évidemment mais cette initiative là me fait connaître encore plus dans le domaine de la santé et me fait intervenir sur différents projets alors on dirait que j'arrive toujours à me démarquer d'une certaine façon à prendre ma place mais je dirais qu'aujourd'hui je fais vraiment ce que j'aime j'ai toujours vécu de ce que j'aimais donc j'ai déjà eu des employés dans le passé par une croissance trop rapide mais je suis pas une je me considère pas comme une gestionnaire d'entreprise je suis plus une entrepreneur pure qui va créer animé donner de la visibilité mais il faut que je m'entoure pour bâtir quelque chose de plus solide donc ça donne un peu un portrait de qui je suis ben oui c'est super et donc il y a il y a il y a en fait ton activité qui qui est mise au service d'une cause que tu portes aujourd'hui d'un message que tu as envie de faire passer et de l'autre côté le message que tu fais passer fait que ta visibilité la visibilité de ton activité augmente aussi même si c'est pas la priorité évidemment et et quel est ce message que tu as envie de faire passer donc c'est vraiment c'est la surdité n'est pas une fatalité ce qu'on pourrait résumer ça comme ça ou est ce que tu mettrais d'autres mots quels sont les mots que toi tu as envie de mettre sur ce message important pour toi à faire passer aux parents et même aux personnes qui ont peut-être peur ou ne comprennent pas ce qu'est la surdité moi je t'avoue que je ne c'est un domaine que je connais très peu et je suis très très content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui pour pour pouvoir justement en apprendre plus et je pense qu'on c'est en en échangeant qu'on peut grandir aussi et donc voilà je voudrais te laisser la place pour que toi tu mettes les mots importants pour toi au niveau de ce message que tu veux faire passer actuellement on est beaucoup sensibiliser avec tout ce qui se passe en ce moment avec la couvide le coronavirus on est beaucoup sensibiliser à la surdité parce que on voit dans le bas de l'écran des interprètes qui parlent la langue des signes la langue des signes ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas toutes les personnes sourdes et malentendantes qui parlent la langue des signes alors il en il en a beaucoup qui dépendent de la lecture labiale donc de la lecture sur les lèvres on est très visuel les personnes sourdes et malentendantes ont développé des capacités visuelles énormes c'est sûr que il va avoir des personnes sourdes et aveugles donc il y a différentes façons mais on est des personnes très débrouillables et la lecture labiale en ce moment est une préoccupation pour plusieurs personnes sourdes et malentendantes parce qu'il y a le port des masques masques alors si j'aurais un message à passer le port des masques actuellement nous préoccupe beaucoup parce que on ne peut pas lire sur les lèvres et ça vient dire à une phrase qui est très importante et qui résume beaucoup tout qu'est ce que l'est tout ce que c'est la sourdité c'est que entendre n'est pas comprendre j'entends quelque chose mais ça veut pas nécessairement dire que je l'ai compris alors c'est pour ça ça résume notre façon d'apprendre notre façon d'écouter les personnes et souvent moi j'ai un implant cochléaire et en fait il y a l'appareil auditif l'appareil auditif amplifie les sons ça veut dire qu'une personne qui n'entend pas peut peut-être voir son audition augmenter ou si elle a des problèmes son audition va augmenter mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle comprend les choses avec l'implant cochléaire l'implant cochléaire c'est une opération une chirurgie dans le cerveau actuellement je n'entends plus à partir de mon appareil je n'entends plus à partir de mon oreille j'entends à cause que j'ai un aimant dans la tête qui est connecté avec le processeur le son rentre directement là et avec l'implant cochléaire la promesse c'est qu'on met on a une meilleure compréhension de la parole et on entend les sons de l'environnement avant je n'entendais pas les sons de l'environnement maintenant je les entends où est ce que je veux emmener avec ça c'est que ça nous demande énormément d'efforts pour se concentrer quand une personne dit parle parce que non seulement on doit lire sur les lèvres mais on doit suivre les discussions donc quand on est en groupe les personnes sourdes et malentendantes ont souvent ils vont être plus en retrait ils vont analyser la situation ils vont ça dépend vraiment de notre énergie en fait donc faut retenir beaucoup qu'entendre n'est pas comprendre et ainsi en fait et que les personnes sourdes et malentendantes font beaucoup de gestion de leur énergie surtout quand on a un implant cochléaire la réadaptation peut être longue alors moi ça fait depuis le 17 septembre 2019 ça va mieux mais je suis souvent fatigué je dois gérer mon énergie autrement pour mieux comprendre la parole des gens qui me parlent alors pour qu'on réussisse à me captiver il faut gérer ça autrement prendre des pauses donc c'est plus difficile à certains moments mais la base c'est que entendre c'est pas comprendre je pense que le message doit passer autant pour la situation actuelle les gens doivent être énormément sensibilisés à ça et c'est et ce qui est paradoxal c'est que c'est que même les personnes qui entendent totalement bien ne comprennent pas forcément ce qu'on leur dit et donc ça ramène à justement ton métier aujourd'hui notamment qui est la communication donc on va pouvoir rebondir je voudrais juste aussi dire que par exemple en début du live j'avais mes habitudes je parlais plus vite je parlais j'avais pas spécialement conscience qu'il fallait que moi aussi je fasse un effort pour que la discussion puisse avoir lieu et je pense que c'est c'est fondamental dans la communication il faut que les deux parties aient envie de communiquer parce que si je ne fais pas d'effort pourquoi est ce que toi tu devrais fournir un effort supplémentaire je trouve pas ça normal après c'est mon positionnement et donc voilà j'essaye vraiment de d'articuler j'espère que c'est c'est ok pour toi c'est parti sérieusement merci beaucoup ça ça me touche que tu t'adaptes ça me permet moi comment est ce que je me sens ben je me sens à mon à mon meilleur tout simplement donc quand une personne s'adapte comme ça l'idée c'est de pas crier faut pas crier ça sert à rien c'est pas parce qu'on entend plus fort qu'on comprend nécessairement il faut pas s'adresser à la personne comme si elle serait un bébé comme si elle serait pas normale on n'a pas besoin de ça on veut simplement discuter et c'est vrai que si l'autre fait pas d'effort ça ça nous donne pas le goût de faire plus d'effort et ça m'amène à dire que c'est pas toutes les personnes sourdes et malentendantes qui sont à l'aise de le mentionner justement parce qu'on a été critiqué on va sentir que la personne veut pas faire d'effort donc on va préférer se renfermer avec nous même sans rien dire on veut pas déranger donc on veut pas faire répéter les gens moi j'ai toujours voulu être normal c'est j'ai toujours voulu être normal mais là aujourd'hui en ce moment j'ai l'impression de revenir à la case de départ ici au Québec il n'y a aucune mention qui a été faite par le gouvernement en lien avec la surdité par rapport à la situation actuelle et ça me frustre et avant il y a deux ans j'en parlais j'en parlais pas des fois je me dis est-ce que je suis est-ce que j'abuse un peu trop est-ce que j'en fais trop je me demande souvent si j'en fais trop mais ça reste que notre handicap était invisible alors c'est quelque chose qui c'est plus fort que moi il faut vraiment en parler et le web c'est une excellente façon de parvenir à faire passer un message alors encore là le web me permet de faire passer un message comme je l'ai fait quand j'ai démarré ma première entreprise de montrer qu'on a quelque chose à montrer en fait qu'on veut se faire entendre alors c'est un peu quand j'ai démarré la première entreprise ma motivation c'était de dire oui j'ai peut-être une surdité mais je suis capable de faire quelque chose dans la vie maintenant que j'ai atteint une certaine crédibilité je suis reconnu pour ça maintenant je pars de ma surdité et là ben j'essaye de faire passer le message de profiter du fait qu'on n'a jamais été sensibilisé à la surdité autant que ça avec la COVID de faire passer un message que il faut changer les choses c'est le meilleur moment pour que la société s'adapte sinon les personnes sourdes et malentendantes vont s'isoler vont s'épuiser et c'est énormément de travail parce qu'il faut mobiliser les bonnes personnes donc voilà c'est c'est un message que je voulais passer tu as bien fait et justement comment est ce que tu as tu as tu as tu as fait de ta surdité une force puisque c'est la thématique du jour comment transformer ces différences ces singularités en force par exemple quand on entreprend mais aussi dans la vie de tous les jours puisque je suis assez admiratif de mais de toutes toutes ces personnes qui qui ont qui ont des freins et qui font parfois bien plus que des personnes qui sont en on va dire en santé en santé voilà il y a des personnes qui relèvent des défis énormes avec des handicaps je pense notamment à la personne qui a traversé la manche alors qu'elle n'avait plus de plus de jambes et plus de bras alors c'est peut-être un extrême mais ça prouve que quand on veut on peut et c'est pour ça aussi que je souhaitais t'accueillir aujourd'hui parce que tu es une preuve vivante que c'est possible de transformer sa différence en force est ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as transformé ça ben moi le web comme je l'ai dit a été une porte d'entrée alors tu télétravail je fais ça depuis le télétravail je fais ça depuis l'an 2000 je suis plus efficace en ligne quand personne en fait j'écoute en ligne dans les forums les discussions les groupes facebook j'ai développé des des habitudes pour être au courant des nouvelles tendances des nouvelles opportunités de suivre l'actualité autrement alors oui je passe beaucoup de temps à faire de la veille à être au courant de mon secteur d'activité c'est comme ça que je me nourris alors en personne je vais pas différente mais c'est sûr que je vais avoir plus de misère à m'exprimer un petit peu parce que tout est dans ma tête en fait et je fais énormément de lecture sur le web j'ai c'est ma façon d'écouter en fait lire un texte lire les commentaires des gens c'est comme écouter et donc je dirais que j'ai développé une force vraiment en communication sur le web je préfère que les personnes me connaissent sur le web avant de me connaître en personne comme ça j'ai pas l'impression de me vendre en personne parce que en personne ça me rappelle que j'ai toujours des petits obstacles d'abord je suis un peu un clown en personne j'aime j'ai l'air d'une enfant j'aime m'amuser j'aime faire ma folle un peu et dans le monde des affaires ben c'est comme est-ce qu'il faut que je porte pas de tunique ou je porte pas de robe j'ai pas l'allure d'une femme d'affaires typique si on peut dire avec une apparence femme d'affaires je suis un peu un enfant alors on va peut-être porter cette attention là avec la première impression mais dans ma tête je sais que j'ai développé beaucoup d'aptitudes sur le web beaucoup plus que beaucoup de personnes pour lancer des projets au bon moment pour saisir les bonnes opportunités pour comprendre le marché donc je dirais que c'est là ma force c'est vraiment la communication sur le web j'ai saisi très tôt que les médias pouvaient avoir un impact positif dans mon parcours alors mon histoire si vous tapez sur le web mon nom qui est l'air vous allez pouvoir voir des traces à mon sujet depuis 2003 toute mon histoire est là et sans le vouloir j'ai vraiment tout raconter les étapes de ma carrière sont tout est là c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se comprennent pas qu'est-ce que je fais mais on dirait que ça me dérange pas parce que quand on m'approche les gens je sais qu'ils ont lu à mon sujet ils ont confiance en moi alors moi ça m'enlève un stress c'est vrai que je préfère que les gens viennent vers moi pour les bonnes raisons que de moi aller vendre aller me vendre vers eux j'aime pas j'aime pas me vendre en fait j'aime pas avoir cette impression là de forcer quelqu'un de travailler avec moi je me dis que la personne doit me voir à ma juste valeur et c'est ça qui est le fun avec le web c'est que on peut se présenter en fait faut être vrai c'est sûr qu'il faut pas mentir ou quoi que ce soit il faut vraiment être cohérent mais le fait de pas avoir tout dévoilé souvent on va quelqu'un qui démarre en offert va tout dévoilé tout de suite va comme je compare ça à une pizza un peu il va mettre tous les ingrédients de sa pizza sur le web tout de suite au départ mais ça cette façon de fonctionner là empêche à la personne qui te suit de comme embarquer dans ton aventure alors si tu déposes un ingrédient à la fois et que chaque ingrédient tu comprends pourquoi tu l'as déposé là ben là tu embarques la personne qui te suit puis là les gens m'écrivent ils disent ben kim ça fait longtemps que je te suis j'aime qu'est-ce que je vois j'aime qu'est-ce que tu dégages sur le web ça fait longtemps que je pense à toi je veux vraiment travailler avec toi alors moi ça me fait passer un message que la personne elle vient me voir pour les bonnes raisons et c'est ça qui est le fun j'ai pas à me vendre ou quoi ce soit alors le web c'est un peu là que j'ai développé ma force c'est vraiment dans les communications web tracer son histoire contacter les médias travailler avec les médias aider l'entrepreneur à se faire connaître autrement en mettant ses valeurs ses passions ses intérêts personnels en avant-plan l'entrepreneur il doit accepter qu'on s'intéresse pas seulement à son entreprise à ses services mais qu'on s'intéresse à lui en tant qu'individu alors c'est ça que j'ai compris avec le web en fait il y a il y a deux choses que je relève dans ce que tu dans ce que tu partages c'est premièrement mais tu as tu perçois peut-être des choses en lisant avec toute cette assiduité que tu as développé au fil des années puisque ça fait depuis 2003 que tu es sur internet et que tu utilises internet comme média de communication tu repères des choses peut-être que d'autres ne repèrent pas et aussi ton histoire fait que tu sais à quel point une histoire un parcours avec des hauts et des bas peuvent peuvent vendre sans vendre en fait c'est les gens viennent vers toi parce que parce qu'ils aiment ce que tu fais comme tu le disais ils aiment qui tu es et ça m'amène à une deuxième chose à laquelle tu me fais penser c'est là le fait que quand on regarde un contenu sur internet on se fait un cinéma c'est à dire que je vais aller découvrir ton profil linkedin il est pas mis sourde en grande en grand c'est pas ça qu'on voit en premier et donc je ne vais pas moi spécialement penser que tu tu es sourde parce que en fait on se fait toutes et tous une image de ce qu'on voit et de ce qu'on de ce qu'on lit et et donc ça permet aussi de comme tu le disais par rapport à peut-être un rendez vous en face à face ça permet en fait de d'enlever ce frein que les gens se mettent tout seul par rapport à un potentiel contact avec toi parce qu'ils ne se disent pas en fait je vais contacter kim et là elle a une surdité non c'est je contacte kim elle est professionnelle et elle va m'accompagner comme quelqu'un de professionnel et après les personnes elles se font leurs propres idées et ce qui est intéressant là dedans c'est que tu n'essayes pas d'attirer tout le monde et de plaire à tout le monde et ça je pense que c'est une force parce que pendant longtemps personnellement j'ai voulu nourrir mon ego j'ai voulu plaire à beaucoup de monde et au final à même à des gens qui au final se foutaient de ce que je fais et donc ça demande un travail sur soi de pouvoir faire ça surtout quand on est entrepreneur et d'ailleurs il y a il y a un marketer qui s'appelle david braise qui dit un marketing tiède ne fait ni chaud ni froid et c'est ça il faut il faut pas essayer de plaire à tout le monde il faut plaire à son audience plaire aux personnes avec qui on raisonne et les les gens qui raisonne avec qui on est est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton livre que tu as que tu as écrit et et nous raconter un peu ce que tu ce que tu ce que tu y racontes justement et pourquoi tu as écrit ce livre j'ai écrit ce livre en 2017 dans une période de ma vie où j'étais en forte croissance j'avais mon meilleur chiffre d'affaires j'allais engager ma première employée à temps plein je commençais à faire plusieurs voyages j'étais vraiment mon top et je voulais passer un autre niveau mais pour passer un autre niveau je voulais retourner sur les dix premières années en affaires mettre ça par écrit et je m'étais dit dès que je vais avoir terminé ce livre là je vais passer à autre chose et j'avais continué de grandir mais c'est pas ça qui s'est passé j'ai terminé ce livre là et j'ai eu mon épuisement professionnel je m'étais épuisée croissance trop rapide j'ai pas arrêté j'étais revenu j'étais allé en thaïlande pendant trois semaines et demie une semaine après je faisais le lancement de mon livre et après c'était un suivi dans les médias pendant plusieurs mois j'avais jamais arrêté j'ai eu une baisse d'énergie énorme et moi qui voulais me relever après mon employée elle a démissionné ça a été un coût des prix très personnel et j'ai pas été capable de me relever il manquait quelque chose avant de vous dire qu'est-ce qu'il manquait je vais vous dire qu'est-ce que de quoi est-ce que je parlais en fait donc d'une mentorat de l'importance du mentorat que j'ai eu dans mon parcours mes conseils pour démarrer une première entreprise de mes réflexions en général en lien avec l'entrepreneuriat de mon apprentissage et tout ça je parle un peu de moi de mes débuts de comment est-ce que j'ai appris au travers de tout ça alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé après mon livre après que j'ai sorti de mon livre comme je vous disais j'ai eu un épuisement professionnel et de communication j'avais plus d'énergie il manquait quelque chose et je me suis rendue compte que c'est l'acceptation de ma sourcité je n'en parlais pas alors il me manquait pour vraiment grandir il me manquait un élément important c'est moi qui je suis Kim au-delà de la Kim au clair que l'on voit sur le web parce que toute ma vie se résume à ma vie professionnelle en fait j'ai pas beaucoup développé ma vie personnelle parce que j'avais beaucoup d'obstacles dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle c'est là que je réussissais mais dans ma vie personnelle j'avais beaucoup de contraintes donc j'essayais de me découvrir autrement et le fait d'accepter ma sourcité, de me renseigner qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce qui est associé à ma sourcité, qu'est-ce qui ne l'est pas c'est quoi, pourquoi je suis comme ça, d'une certaine façon avec mes amis quand ils me disent, t'as l'air fatigué, est-ce que t'es là, est-ce que t'es pas là, tu veux être avec nous donc j'ai appris à gérer mon énergie autrement pour leur offrir une meilleure présence et après j'ai eu mon opération avec mon implant coquillaire qui m'a demandé de m'arrêter pour de vrai chose que j'avais pas fait vraiment alors en m'arrêtant, je me suis mis à dessiner et dessiner, c'est ça que je faisais quand j'étais jeune avant que l'ordinateur arrive dans ma vie, je dessinais beaucoup mais ça, ça avait pris son bord un peu, ça avait été mis de côté alors c'est la petite Kim qui est revenue sur le chemin si on peut dire donc je manque de plus en plus la personne que je suis au-delà de la personne, de la femme d'affaires ou de l'entrepreneur j'essaye de trouver une sorte d'équilibre alors ça, ça va m'amener à un autre livre bientôt bien sûr, et une bande dessinée qui est presque terminée en fait qui devrait sortir d'ici deux semaines une petite bande dessinée gratuite en fait c'est pour sensibiliser les gens à la surdité tout simplement alors je suis une fille de défi en fait je fais une bande dessinée mais je veux pas refaire des bandes dessinées c'est beaucoup de travail mais c'est plus pour relever le défi alors moi j'aime bien les challenges ça me prend une motivation supérieure mais d'abord et avant tout c'est la communication alors s'il faut que je chante, je chanterai même si j'ai pas une belle voix je vais chanter simplement pour communiquer, faire passer un message je vais le faire, mais ça veut pas dire que je veux une carrière avec ça mais je vais le faire alors c'est vraiment de pouvoir me faire entendre autrement si on peut dire c'est ça et c'est super inspirant je trouve et de ce que j'ai entendu et tu me diras si j'ai compris de ce que j'ai entendu en fait il y a deux grandes étapes pour transformer sa différence en force la première étape c'est revenir à soi et la deuxième étape c'est accepter cette différence pour pouvoir en faire une force parce que si on l'accepte pas ça va être pesant et ça n'aide pas et c'est ce que tu partageais dans ton parcours c'est ça, c'est... j'ai encore de la difficulté à en parler mais en personne là c'est sûr que je le fais via le web avec la caméra et tout ça mais quand je rencontre des nouvelles personnes c'est toujours un petit blocage parce que c'est une histoire de vie on a été marqué par des choses blessantes les gens ne comprennent pas la surcité et c'est ça ça reste une réalité ça vient me chercher beaucoup il faut en parler mais en même temps les gens vont l'oublier alors quand on en est à répéter répéter, répéter on préfère se renfermer alors oui accepter c'est important comprendre qui on est d'où on vient c'est encore plus important pour pouvoir se relever et dans une entrevue dans un journal l'an passé je dirais j'ai dit et je vais redire il faut se donner aussi le temps de remonter d'accepter que ça peut être long et ça c'est encore plus difficile pour une personne qui est ou à catholique comme moi qui travaille tout le temps d'accepter que ça peut être long et en ce moment avec la COVID la COVID-19 c'est un peu qu'est-ce qui se passe pour plusieurs entrepreneurs en ce moment ceux qui ont dû fermer du jour au lendemain doivent accepter de s'arrêter de se réinventer de prendre cette période-là pour retourner avec qui ils sont vraiment de revoir ça ça a un lien mais je dois admettre que si j'aurais pas eu mon arrêt avec mon implant coquillaire j'aurais pas appris j'aurais pas été prête à ce qui se passe en ce moment et d'une certaine façon je m'en sors autrement parce que mes activités sont entièrement en ligne mais d'une autre façon je comprends parfaitement l'entrepreneur qui doit s'arrêter du jour au lendemain c'est long ça va être long c'est pour ça que c'est mental et je prends en exemple mon père qui a aussi son commerce ça a été dur au début mais là il a appris à s'arrêter et là il faut qu'il retourne tranquillement à son travail mais là il a appris il a pris le goût quand on prend le goût de s'arrêter c'est difficile après de revenir et de retravailler comme avant donc il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre façon de travailler est-ce que c'est nécessaire de se donner autant de pression dans la vie est-ce que c'est nécessaire de vouloir être partout à la fois donc c'est des réflexions que moi mon implant coquillère m'a amené donc j'essaye en ce moment d'être encore plus moi-même sur le web mais j'essaye aussi de bâtir quelque chose je rêve d'avoir quelque chose qui fonctionne sans moi mais que j'aille démarrer donc c'est vrai on a vraiment plein de haut et de bas mais c'est un peu ça la réalité de l'entrepreneur pur selon moi ça va prendre 50 recettes avant d'en avoir une qui va être vraiment le succès tout simplement tout à fait et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de prises de conscience où il y en a déjà eu notamment avec la crise que l'on vit actuellement puisque quand on enregistre ce live on est en plein confinement au niveau du coronavirus et c'est clair que le message personnellement que j'ai envie de faire passer c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant et effectivement quand on est né dans le guidon à créer son entreprise et moi-même je passe par là parfois encore parce que je m'oublie justement et donc ça revient à ce que ce que tu disais tout à l'heure c'est revenir à soi revenir s'arrêter prendre le temps de c'est aussi important et avec l'académie business bonheur c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message et merci pour ce rappel puisque c'est pour moi important et effectivement c'est difficile parfois à dire parce que quand on vit une crise on peut être impacté de près ou de loin mais dans toute crise il y a des opportunités et il faut arriver à les saisir et la première étape c'est accepter que les choses changent et s'adapter merci en tous les cas Kim pardon Kim pour ton partage d'ailleurs ton livre s'appelle dans la tête d'une entrepreneur et donc c'est mes débuts en business donc je mettrai le lien en description vers ton linkedin et ton site internet merci en tous les cas Kim est-ce que tu as envie de partager un dernier message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui si vous désirez si vous désirez sensibiliser à la sourdité suivez-moi sur ma page ma sourdité ma page facebook en fait donc c'est peut-être la seule chose que j'ai à passer sinon en tapant Kim mon clair sur les médias sociaux vous allez pouvoir pas mal trouver un peu ma présence web partout ben écoute je mettrai les liens vers ton site internet ton linkedin et le lien vers la page facebook ma sourdité comme ça voilà les personnes qui veulent aller aller plus loin sur cette thématique qui veulent se sensibiliser ou partager autour d'eux cette thématique et bien ils pourront le faire merci en tous les cas Kim pour ton passage et de nous d'avoir consacré ce temps merci à toi surtout avec grand plaisir je vais faire la clôture habituelle j'ai une petite phrase qui me tient à coeur c'est rappelle toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était David de l'académie business bonheur avec son invité Kim Auclair à bientôt Kim à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt